Bonjour à tous, merci d'être présents parmi nous. On est ravis, Elodie et moi, de revenir au SOO Campus. J'ai été venu l'an dernier déjà pour parler de ce que pouvait faire l'AFNIC pour vous aider à développer votre business. On va commencer par se présenter. Je suis Mickaël Vigreux, j'ai rejoint l'AFNIC il y a 9 ans, j'ai fait pas mal de trucs là-bas. Aujourd'hui, je m'occupe de la relation commerciale avec nos bureaux d'enregistrement. On a 400 bureaux d'enregistrement et mon job, c'est d'assurer la relation avec eux. Et vous pouvez également me voir dans une émission de télé qui s'appelle Connect ta boîte qui est diffusée sur BFM TV, RMC Story, RMC Découverte. Et toi, Elodie ? Et moi, je suis Elodie Béliard. Je suis responsable du service client de l'AFNIC. Et je suis à l'AFNIC depuis 4 ans. Donc, je suis également au quotidien en relation avec l'ensemble de nos clients bureaux d'enregistrement. Mais pas seulement. On est également en contact avec les titulaires, des avocats. Voilà, pas mal de parties prenantes concernant les noms de domaine. Alors, aujourd'hui, en fait, on vient vous parler de, entre guillemets, des règles. Alors, ce n'est pas très sexy pour une présentation de parler de règles, de contraintes et autres. Mais en fait, c'est qu'il y a un besoin. Cette année, on a été interpellé plusieurs fois par des SEO, par des amoureux des noms de domaine, français ou pas d'ailleurs. Et on s'est dit, avec l'équipe du SEO Camp, que ça pouvait être une bonne idée de vous partager les bonnes pratiques. Mais aussi les moins bonnes pratiques pour savoir ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Il faut savoir que l'AFNIC, c'est une association, l'association française pour le nommage Internet en coopération. Donc, nous ne sommes pas fonctionnaires. C'est une association de droit privé qui a été créée en 1997 pour l'histoire. Aujourd'hui, on est 90 collaborateurs. Et vous êtes juste à côté de chez nous, puisqu'on est à, je crois qu'à Vol d'Oiseau, on doit être à 2,5 km, 3 km. On est vraiment juste à côté. Alors, on est presque venus à pied tous les deux. Mais notre mission, c'est de gérer, en tant qu'enregistre, gérer les noms de domaine en .fr. Ce qu'il faut retenir, ce qui fait notre différence, je dirais. Donc, on est une association, donc on n'a pas d'actionnaire. On est à but non lucratif, mais on est à objet lucratif. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'actionnaire, mais on doit se débrouiller pour vivre de notre activité. Et on s'est engagé vis-à-vis de l'État à reverser une partie de nos bénéfices. Jusqu'au début de l'année, c'était 90% de nos bénéfices. On est reversé à la fondation AFNIC, qui est sous l'égide de la fondation de France. Donc, pour vous donner quelques chiffres, c'est entre 1,3 et 2,5 millions d'euros par an qu'on est reversé à des projets pour aider les Français à passer au numérique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que sinon, je vais vous perdre et ce n'est pas le sujet de la conf. Et là, depuis le 1er janvier, on s'est engagé à reverser au minimum 1,3 million par an, plus une autre partie. En fait, on s'est engagé à reverser 11% de notre chiffre d'affaires à des projets d'intérêts généraux. En fait, je sens que tout le monde est un petit peu endormi et on va vous proposer un petit jeu. On va le faire autrement. Ce n'est pas une présentation descendante, parce que c'est assez pénible. On a essayé de prendre tous les cas qu'on a pu avoir. Et encore, je suis sûr qu'il y en a plein qu'on a oublié. Il y en a plein d'autres. Mais ce qu'Élodie a oublié de vous dire, peut-être dans la présentation, c'est qu'en tant qu'actuel responsable du service client, enfin ce qu'on peut appeler le service client de l'AFNIC, toutes les réclamations, toutes les demandes passent par son service. Et Élodie est vraiment la personne qui connaît tous nos process sur le bout des doigts. Alors, on n'a pas l'ordinateur, etc. On peut toujours faire appel à un ami, mais ce n'est pas le sujet. Donc, on va vous poser quelques questions et puis on va lever la main et on va voir si vous répondez bien. Allez, c'est parti. Première question. Alors, je suis une agence web. Je suis une agence web, c'est important. Ai-je le droit d'enregistrer, si disponible, amelie.fr ? Est-ce que j'ai le droit de l'enregistrer ? Non. Donc, ça ne sert à rien de lancer des requêtes, de balancer des creates, ça ne sert à rien. Même si, admettons, sur un malentendu, il venait à se libérer, vous auriez de sérieux ennuis. Alors, techniquement, ça pourrait passer si le nom se libère. Techniquement, on pourrait le faire. Mais d'ailleurs, on est tous d'accord, vous allez avoir des problèmes. Si amelie.fr est disponible, est-ce que j'ai le droit de l'enregistrer ? Non. Oui ? Comme le dit Mickaël, techniquement, c'est possible. À partir du moment où il est disponible à l'enregistrement, tout le monde peut l'enregistrer. Mais derrière, on est sur un nom de domaine qui reprend un service bien connu en France, qui est Amelie. Et Amelie, les services Amelie, risquent d'entamer des procédures à l'AFNIC ou des procédures judiciaires. On reviendra plus tard sur les différents risques si vous enregistrez ce type de nom de domaine. Mais en tout cas, c'est possible, c'est juste qu'il y a des risques derrière. Ensuite, amelie-promotion.fr, est-ce qu'on peut l'enregistrer ? C'est une bonne réponse, oui, en effet. Bonjour.gouv.fr. Non. On ne peut pas l'enregistrer. On ne peut plus l'enregistrer. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Juste pour l'anecdote, .gouv.fr, c'est réservé au gouvernement, à l'État français. Je sais qu'en tant que bureau d'enregistrement... Ils enregistrent chez plein de bureaux d'enregistrement différents. Je ne vais pas les citer, mais voilà. Techniquement, tous les bureaux d'enregistrement peuvent enregistrer ce type de nom de domaine. Néanmoins, sachez que nous, on ne passera le nom que si on a la validation du cabinet du Premier ministre. Bon courage. Ensuite, le nom de mon... Pardon, le nom de mon concurrent.fr. C'est-à-dire ? Oui, il peut y avoir un conflit entre... Oui, c'est concurrent direct, donc oui, il peut y avoir un conflit et le concurrent pourrait entamer également des procédures. Il va falloir se battre pour justifier des droits que vous pourriez avoir sur le nom de domaine. Là, on oublie. Un expiré d'une entreprise encore active. Exactement. À partir du moment où il est libre, il peut être enregistré. C'est juste que l'entreprise qui est encore active au registre du commerce est encore éligible, donc à l'enregistrement d'un nom de domaine en .fr et pourrait faire valoir ses droits d'antériorité sur le nom de domaine. Macron2027.fr Pareil, c'est possible, mais bon courage. N'entamez pas une activité, à moins que vous vous appeliez Macron. Voilà. Oui, exactement. Vous pourriez le prendre, c'est juste que derrière, le gouvernement pourrait très bien entamer des poursuites. C'est juste que si vous lancez une activité, elle pourrait être stoppée du jour au lendemain. Ça serait dommage. Pareil, il pourrait très bien entamer des poursuites. Je n'ai plus le nom de domaine en tête, mais il y a eu un cas. Il y en a eu plein. En vrai, il y a eu des cas, il y en a eu plein, mais je pense qu'autour de Macron, il y a eu un cas spécifique. Je ne l'ai plus en tête, mais je crois que c'est quelqu'un qui faisait des BD humoristiques. ou satirique, et en fait, il a perdu le nom. Bref, c'est bête. Le dernier, Bordeaux.fr. Bordeaux, la ville. Oui, non. Non, oui. Voilà. Par exemple, voilà. Donc, c'est un terme soumis à examen préalable, comme toutes les communes françaises. Comme il y a aussi des termes qui sont soumis à examen préalable, je pense par exemple espion.fr ou discrimination.fr. Il y en a d'autres comme ça. En fait, on peut en faire la demande. C'est juste qu'il va falloir justifier sa demande et prouver qu'on a un vrai projet cohérent derrière. On passe, on avance. Alors, je suis toujours une agence web et j'ai le droit d'enregistrer le nom de domaine. Là, qu'est-ce que je vais mettre comme coordonnée à l'intérieur ? Au nom de mon entreprise. C'est-à-dire, je suis une agence web, j'ai un client qui veut un site web. Est-ce que j'ai le droit de mettre Michael Vigreux Agency pour le nom de domaine de mon client ? Oui, non ? Alors, techniquement, il y en a plein qui font ça. C'est une très mauvaise pratique. Parce que le titulaire du nom de domaine, tout ce qui est sur le site, en fait, pour nous, la seule base qui compte, c'est le who is. Je crois que j'ai spoilé une autre question. C'est pas grave. On s'en fiche. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de le mettre à mon nom de famille, Michael Vigreux, pour le site de mon client ? Non. Est-ce que j'ai le droit au nom de famille de mon client ? Alors, si mon client est un particulier qui veut un site pour parler du fait qu'il aime la couture, potentiellement, oui, là, ça marche. Mais si mon client est une entreprise, non. Avec la raison sociale du client, oui, bien entendu, c'est la bonne réponse. Et celle-ci, je vous la mets aussi, la dernière, elle est assez intéressante, avec des données bidons pour éviter le spam. Par exemple, test, prénom test, nom test, ou raison sociale test, etc. On le voit, nous aussi. Enfin, tout ça, on le voit. Ça paraît tellement absurde, mais on a vu une agence web qui, en fait, s'amusait à mettre que des données bidons. Bah, en fait, non, c'est interdit. Alors, techniquement, on peut enregistrer le nom. C'est juste qu'un jour, Elodie va arriver, parce qu'elle va avoir une requête de la part d'un tiers qui veut vérifier les coordonnées, enfin, l'éligibilité du titulaire du nom de domaine. Et là, ça marche pas. La seule bonne réponse, c'est avec la raison sociale de mon client. Allez, on passe. Voilà, pour que les données de mon entreprise soient masquées dans le Wizz, voilà, pour être anonyme, pour pas que mon entreprise soit visible. Donc, je mets XXX dans le Wizz dans tous les champs. Voilà, on a bien compris, hein, non. J'enregistre le nom de domaine à mon nom de famille, parce que quand on enregistre en tant que personne physique, par défaut, toutes les coordonnées sont cachées. Si c'est pour mon entreprise, je l'enregistre pas à mon nom perso, donc non. J'utilise un service de mon bureau d'enregistrement pour cacher mes données, un trustee. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? C'est-à-dire que c'est mon bureau d'enregistrement qui va mettre d'autres coordonnées. Non ? Alors, c'est toléré. C'est toléré. Il y a beaucoup de bureaux d'enregistrement qui proposent ce type de service. Donc, là, c'est toléré. Donc, oui, mais je dirais à vos risques et périls, et surtout aux risques et périls du bureau d'enregistrement qui gire ça. Je ne peux pas cacher mes données. Le nom est pour une personne morale. En effet, quand on est une personne morale, on ne peut pas cacher nos données dans le Wizz. Qu'est-ce que vous avez fait par exemple un point comme une loi française ? La loi française. En fait, on a le code des postes et télécommunications. Je crois que c'est la L45. Et notre business est régi par tout ça. Et donc, nous, notre mission, la FNIC, c'est aussi de faire appliquer tout ça. Le point FR, c'est l'extension nationale de la France. Et donc, on a aussi nos spécificités. Comme le point BE a ses spécificités en Belgique, etc. Chaque pays a ses propres spécificités. On n'est pas le point commun. On a une question ? Donc, si tu fais ton point FR avant la création de ton entreprise, on ne va pas, parce que tu as déjà pensé que ton marque, il faut que tu retournes au Wizz et que tu chambes pour la création de ton entreprise, c'est ça ? Absolument, oui. Alors, on n'est pas obligé. Mais en fait, il faut penser aussi à très long terme. Admettons, ton business devient hyper florissant. L'entreprise explose. Et en fait, on passe aussi notre temps à dire que le nom de domaine, c'est un actif immatériel de l'entreprise. Si demain, l'actif, il n'appartient pas... Enfin, le titulaire, c'est celui qui est un peu propriétaire du nom de domaine. Si l'actif n'appartient pas à l'entreprise, mais qu'il appartient à une personne physique, la valorisation sera faite sur le patrimoine personnel et non pas sur le patrimoine de l'entreprise. En cas de cession de l'entreprise, il faut céder également le nom de domaine. Si il m'appartient à mon nom propre, ça va être compliqué de vous le céder. On a déjà vu des grandes entreprises, très grandes entreprises, avoir des noms de domaine enregistrés au nom du patron. Quand je parle de très grandes entreprises, c'est plusieurs milliers de collaborateurs. Donc c'est dangereux. On avance un petit peu. J'ai mis des coordonnées fantaisistes dans le WIS pour ne pas avoir le spam. Aucun risque, personne ne contrôle. On est tous d'accord, je risque de perdre mon nom de domaine. Bon, avant d'en arriver là, je pense que tu vas parler des risques après, mais ça peut arriver. Il y a des risques, non il ne faut pas. Quelle est l'unique base de données sur laquelle l'AFNIC se réfère pour vérifier les données de ses titulaires ? C'est le WIS. On regarde les données qu'il y a dedans. Donc tout à l'heure quand je vous disais que vous êtes une agence web, qu'est-ce que vous mettez comme coordonnées pour vos titulaires ? Les seules coordonnées, ce sont celles de la personne qui est titulaire du nom de domaine. Donc le client final. Et ce n'est pas l'agence web. Ce n'est pas un stagiaire. Ce n'est pas monsieur X. Ce n'est pas test. Non, c'est les vraies données. Alors, qui peut contrôler les données dans le WIS ? Est-ce que mon conjoint peut aller contrôler dans le WIS si je suis titulaire du nom de domaine ou pas ? Oui, et admettons que j'ai enregistré le nom de domaine en tant que personne physique. Donc c'est anonymous, c'est caché. C'est un accès restreint. Est-ce que mon conjoint peut faire une demande auprès de l'AFNIC pour savoir si je suis titulaire ou pas ? Oui, on va dire oui. Est-ce que l'AFNIC peut savoir qui est titulaire du nom de domaine ? Oui. Est-ce que l'INPI peut savoir qui est titulaire du nom de domaine ? Oui. Est-ce que la DGCCRF peut savoir qui ? Oui. Est-ce que la DNRED, donc les douanes ? Oui. Est-ce que la police ? Oui. Est-ce que Brigitte Macron ? Oui. Est-ce qu'un ayant droit ? Oui. Est-ce qu'un voisin ? Oui. Est-ce qu'un concurrent en Hongrie ? Oui. Alors, quand je dis contrôler, j'étais peut-être un peu léger dans la question. Je n'ai pas été très précis. Quand je dis contrôler, c'est demander à l'AFNIC de vérifier que la personne qui gère le... Enfin, juste contrôler qui est derrière le nom de domaine. Pas forcément avoir toutes les données. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une procédure qu'on appelle la vérification, la justification, où on va venir contrôler si la personne est bien éligible pour avoir un nom de domaine en .fr. Et toutes ces personnes, en fait, n'importe qui peut faire une demande de vérification auprès de l'AFNIC. Donc venir contrôler les données. Et quand je dis contrôler, c'est s'assurer que la personne respecte bien la loi. Et c'est quoi, la loi ? C'est la question suivante, je crois, non ? Je ne sais plus. Ah, non, je crois qu'on en parle après. Alors, les bonnes pratiques, déjà, pour choisir son nom de domaine. Donc, comme l'a dit Mickaël, c'est déjà de savoir s'il est disponible. Et pour ça, on va utiliser le service WIZ. Puisque l'enregistrement d'un nom de domaine repose sur le principe du premier arrivé, premier servi. Donc, lorsque vous aurez choisi votre nom de domaine, il vous suffira de vous rendre sur le site de l'AFNIC, par exemple, de taper le nom de domaine choisi et vous verrez s'il est disponible ou pas. S'il n'est pas disponible, vous verrez la fiche du nom de domaine avec le bureau d'enregistrement sponsor et les différents contacts associés. Ensuite, il faut se poser la question s'il porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité. Donc, il faut bien vérifier que le nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits d'autres personnes, d'autres entreprises ou d'autres institutions. Et enfin, ça c'est le petit plus, c'est bien d'avoir le réflexe, c'est de vérifier si une marque n'existe pas déjà. Puisque si une marque est déjà enregistrée à l'INPI, elle pourra faire valoir son droit d'antériorité de marque. Et pour enregistrer son nom de domaine, une fois que vous avez choisi le nom de domaine, il va falloir vous poser la question de auprès de qui on l'enregistre. Donc, ce n'est pas auprès de l'AFNIC directement, puisqu'on travaille avec les bureaux d'enregistrement qui font office d'intermédiaire entre le titulaire et le registre. Donc, on met à disposition sur le site de l'AFNIC l'annuaire des 400 bureaux d'enregistrement. Ce qu'on conseille, c'est d'en choisir 3-4, de se rendre sur leur site internet, de comparer leurs services et de comparer surtout leurs prix, puisque chaque bureau d'enregistrement fixe ses propres prix. Donc, c'est important de bien contrôler. Et pas la peine de regarder la localisation du bureau d'enregistrement, parce qu'il y a très peu d'enregistrements qui proposent un accueil physique. Tout se passe en ligne. Ensuite, vient la question de comment identifier la personne qui sera titulaire. Donc, je vais le redire. Le titulaire, c'est une personne physique ou morale qui aura les pleins droits sur le nom de domaine et qui sera affaichée comme telle dans le WIZ. Donc, il y a plusieurs questions à se poser pour identifier la bonne personne. C'est qui doit avoir les droits sur le nom de domaine ? Qui pourra décider de le vendre ? Qui pourra décider des contenus associés sur le site internet ? Pour quel usage ? Et qui sera responsable en cas de litige ? Oui. Oui. Il y a une procédure dédiée... Oui, il y a une procédure dédiée... En fait, c'est des domaines orphelins. Orphelins, c'est qu'ils n'ont plus de parents, donc ils n'ont plus de bureaux d'enregistrement. Ça arrive, tous les ans, on a plusieurs bureaux d'enregistrement qui coulent, qui ferment. Et là, en théorie, ils ont le devoir d'informer tous leurs titulaires qui ferment. Et donc, on vous donne votre haute info et allez enregistrer votre nom de domaine ailleurs. Parce que nous, on arrête le métier. Et pour InternetBS, en fait, on est dans une autre encore disposition, dans le sens où InternetBS a été bureau d'enregistrement de l'Affnick. C'est fait racheter par une entreprise qui s'appelle CentralNick. Et donc, ils sont devenus revendeurs de CentralNick. Et de fait, nous, le bureau d'enregistrement, c'est CentralNick. Donc nous, nos relations, elles sont en direct avec CentralNick. Exclusivement. En théorie, on n'est même pas censé parler à InternetBS qui était notre ancien client. Parce qu'on ne parle qu'à nos clients. Et InternetBS, on pourrait en parler longuement. Mais il s'est passé autre chose dans l'histoire d'InternetBS. C'est que les noms de domaines qui étaient concernés venaient d'un autre bureau d'enregistrement. Ils avaient été snappés chez UDOT, anciennement Dom Rider. Et si je reprends tout ce qui était dedans, les gérants de cette société enregistraient les noms de domaines au nom propre du gérant de UDOT, Dom Rider. En personne physique et non pas au nom de leur client. Et de fait, tout était anonyme. Et la personne, quand elle vendait, elle devait valider les transferts. Et ça n'a jamais été fait. Pour être titulaire, il y a quelques obligations. Il y a quelques règles à respecter lorsque vous vous indiquez en tant que titulaire. Donc si vous choisissez de l'enregistrer en votre nom propre, donc en tant que personne physique, vous devez être joignable. Donc par téléphone, par e-mail ou par voie postale. Et vous devez résider sur l'un des territoires de l'Union Européenne. Ces deux éléments font que vous êtes éligible à l'enregistrement d'un nom de domaine en .fr. Et bien entendu, si vous désirez l'enregistrer en tant que personne physique, vos données seront masquées dans le WIS. Donc il y aura bien accès restreint. Oui, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas lié à la nationalité. C'est vraiment la localisation de la personne. À moins que vous ayez une résidence secondaire en France et que vous puissiez prouver que vous avez un justificatif de domicile, une facture à l'électricité, etc. Oui, soit pour cacher leurs données, tout simplement, soit parce que de base, ils ne sont pas éligibles. Et si vous enregistrez le nom de domaine avec un titulaire personne morale, ce sera la même chose. Donc être joignable par téléphone, par e-mail et par voie postale. Également être localisé dans l'un des états membres de l'Union Européenne et être actif au RCS. À partir du moment où la société est considérée comme radie, elle n'est plus éligible à un point fr. On va voir ensuite. Vous pouvez continuer à l'utiliser, en fait. Tant que personne ne s'en rend compte ou tant qu'un ayant droit, tant qu'un tiers ne s'en rend pas compte ou tant que l'AFNIC ne s'en rend pas compte, vous pourrez tranquillement l'utiliser jusqu'au jour où quelqu'un s'en rendra compte. Et à l'enregistrement du nom de domaine, vous devez également... Donc il y a le choix du contact titulaire, mais vous devez également choisir le contact administratif et le contact technique. Le contact administratif a les mêmes règles que le contact titulaire personne physique. Donc les données sont masquées si c'est une personne physique. Il y a juste le contact technique, où les données sont, quoi qu'il arrive, visibles. Donc il faut impérativement renseigner une personne morale. Et en général, c'est le bureau d'enregistrement qui s'affiche. Une fois que vous avez choisi le nom de domaine, le bureau d'enregistrement et les contacts à associer, il faut se rapprocher au plus vite du bureau d'enregistrement pour l'enregistrer. Ça se fait en quelques minutes et vous pouvez même enregistrer quelques variantes pour protéger votre activité. Justement pour éviter qu'un concurrent enregistre un nom de domaine similaire dans les six mois. Pour vous éviter aussi pas mal d'ennuis ou des procédures à lancer. Ensuite, il faudra bien vérifier dans le Wizz les informations qui apparaissent pour être sûr que c'est conforme à ce que vous avez demandé. Vous avez également la possibilité de déposer le nom de domaine en tant que marque auprès de l'INPI. Et ça, c'est très important. Tout au long de la vie du nom de domaine, il faudra transmettre les mises à jour à votre bureau d'enregistrement pour que les données soient toujours correctes. Que ce soit l'adresse postale, le numéro de téléphone, l'e-mail, tout ça doit être communiqué au bureau d'enregistrement s'il y a un changement. Et ensuite, renouveler le nom de domaine avant son expiration. En fait, il y a certains bureaux d'enregistrement qui, à la date d'expiration, suppriment le nom de domaine. C'est pour ça qu'il vaut mieux indiquer à son bureau d'enregistrement quelques jours avant que vous souhaitez le renouveler pour éviter de vous retrouver dans cette situation. Alors, il ne retombe pas tout de suite dans le domaine public. Il y a une période de rédemption de 30 jours durant laquelle le titulaire peut demander la restauration du nom de domaine à l'identique. C'est juste que le bureau d'enregistrement n'est pas obligé d'accepter cette demande de restauration. Il vaut mieux anticiper et faire la demande de renouvellement directement. Donc là, on a vu les bonnes pratiques. Je continue ? Donc on a vu les bonnes pratiques et maintenant on va voir ce qui se passe si on ne les respecte pas. Donc il y a cinq procédures possibles si on ne respecte pas les règles. Il y a le risque d'ouverture d'une procédure de vérification. Donc ça, Mickaël en a déjà parlé. On va en reparler. Il y a le risque d'être contacté par un ayant droit ou son avocat. Le risque d'être contacté dans le cadre d'une médiation. Donc ça, c'est un tout nouveau service à la FNIC qui va s'ouvrir le 3 juillet. Il y a le risque d'ouverture d'une procédure PARL. Donc PARL, c'est procédure alternative de résolution de litige. Et ensuite, il y a le risque d'application d'une décision judiciaire. Donc on va commencer par la procédure de vérification qui résulte de l'injoignabilité ou de l'inéligibilité du titulaire. C'est seulement le titulaire qui est concerné. Donc ça, c'est une procédure qui peut être lancée par la FNIC. qui peut être demandée par les autorités publiques comme la DGCCRF ou la DNRED ou qui peut être lancée, demandée par un tiers s'il a une preuve d'injoignabilité ou d'inéligibilité. Il y a trois phases. La phase de gel qui dure 7 jours, la phase de blocage qui dure 30 jours et la suppression. À tout moment, dès qu'on reçoit les pièces justificatives du titulaire et qu'elles sont recevables, on peut clore la procédure. Les différentes phases ont un impact. La phase de gel n'aura pas d'impact sur l'utilisation du nom de domaine ou de l'adresse e-mail si vous en avez une qui reprend le nom de domaine. Par contre, aucune modification ne pourra être faite sur le nom de domaine. Ensuite, on a la phase de blocage qui, là, va bloquer toute utilisation du nom de domaine. Et pareil, on ne pourra effectuer aucune modification. Et ensuite, la suppression qui sera sans période de rédemption. Donc, à l'issue des 37 jours, on supprime et il redevient libre à l'enregistrement sur le principe du premier arrivé, premier servi. Potentiellement, il se fait snapper le nom. Juste pour faire un petit clin d'œil à InternetBS, par exemple, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu une procédure de vérification et ce n'est pas sur le nom de domaine, c'est sur l'ensemble du portefeuille du titulaire. Donc, si le titulaire a 15 532 noms de domaine sur ce Nikhandle, sur ce portefeuille, la vérification va porter sur les 15 532 noms de domaine. Et ils vont tous être impactés par ça. Donc, si vous avez un portefeuille de noms de domaine avec des données bidons, vous risquez ça. C'est exactement ça. Et quand je donne les bidons, c'est dans le whiz de la FNIC et pas autre base de données. C'est la seule base de données qui compte. C'est super important. Et qui peut ouvrir les bases de données ? Alors, ce n'est pas nous à la FNIC qu'on dit, tiens, aujourd'hui, qui est-ce qu'on peut aller embêter ? Allez, ouh, celui-là, il m'a l'air pas mal. Allez, boum, vérif, on bloque. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Élodie et son équipe sont en contact permanent avec la DGCCRF, la police, la gendarmerie, cyberdouane, le cabinet de certains ministres. Et quand ces gens vous contactent avec des papiers, ils vous disent ça, tu me le contrôles immédiatement. On réagit comment, nous, de notre côté ? Ok. On réagit, on appuie, on respecte la loi. Voilà l'envers du décor aussi. Ce n'est pas, mais que fait la FNIC ? Oh, les méchants, fonctionnaires. Non, il ne faut vraiment pas voir les choses comme ça. Il faut respecter le whiz, il faut mettre les bonnes données. C'est la base. Même quand on snappe, même quand on récupère des données, non, même quand ils ont transité. Je dois m'assurer que les bonnes coordonnées, sinon je peux avoir ça. Et ensuite, vient les procédures, si vous ne respectez pas les droits d'un tiers. Donc, procédure à l'amiable, procédure extrajudiciaire, procédure judiciaire et procédure de médiation. On va les voir une par une. Il y a la procédure à l'amiable. Donc là, si c'est une personne morale et que vous êtes titulaire, l'ayant droit, celui qui prétend avoir des droits sur le nom de domaine, peut vous contacter directement puisque les données sont dans le whiz. Si c'est une personne physique, si vous êtes indiqué comme personne physique, l'ayant droit pourra faire une demande de levée d'anonymat auprès de la FNIC. Il devra montrer qu'il a des droits sur le nom de domaine et en fonction, notre service juridique va communiquer les coordonnées du titulaire pour tenter de le contacter. Ensuite, il y a la procédure de médiation qui va débuter le 3 juillet où là, c'est la suite de la procédure à l'amiable, c'est lorsque le titulaire ou l'ayant droit se sentent un peu perdus, n'arrivent pas à trouver un accord et sont dans une impasse, mais qu'ils ne souhaitent pas encore passer à la phase extrajudiciaire ou judiciaire. Ils peuvent faire appel à la FNIC et on va entamer ce service de médiation où il y a un médiateur de la FNIC qui va être mandaté et qui va finalement réunir les deux parties, fixer un rendez-vous pour qu'elles échangent sur les possibilités et trouver un accord si cela est possible. Ça, c'est une procédure gratuite qui est confidentielle. L'avantage de cette procédure, c'est que les deux parties sont vraiment libres de trouver leur arrangement. À partir du moment où elles trouvent un accord, ça peut être par exemple la location du nom de domaine. Si le titulaire ne souhaite pas vendre le nom de domaine et que l'autre personne souhaite l'utiliser, elle pourrait très bien se mettre d'accord sur la location. Après, nous, on réunit les deux parties, elle trouve un accord, la suite, c'est elle qui se débrouille. Ensuite, on a les procédures extrajudiciaires, donc les PARL, avec la procédure Cyreli et PARL-Expert. Ce sont deux procédures avec un règlement identique. La seule différence, c'est le prix, puisque Cyreli, c'est 250 euros et PARL-Expert, 1 500. et l'autre différence, ce sont les personnes qui analysent le dossier. Pour Cyreli, c'est un collège composé de salariés de l'AFNI qui se réunissent et puis PARL-Expert, c'est un expert mandaté par l'OMPI qui gère le dossier. Pour cette procédure, il y a tout un dossier à constituer. C'est une procédure qui dure deux mois et l'ayant droit doit prouver qu'il estime avoir un droit à faire valoir sur le nom de domaine. Il doit démontrer que le titulaire actuel du nom de domaine n'a pas un intérêt légitime à le posséder et agit de mauvaise foi. Dans ce cas-là, une fois que le dossier est déposé, le titulaire a également un droit de réponse. Les deux parties peuvent s'exprimer. Il a 21 jours pour répondre. Il n'est pas obligé de répondre. Il a un droit de réponse. Et à l'issue des 21 jours, les membres du collège analysent le dossier. La décision est rendue. La notification est envoyée aux différentes parties. Et il y a une période de 15 jours durant laquelle les deux parties, si elles ne sont pas d'accord avec cette décision, peuvent faire appel. Et ensuite, à l'issue de ces 15 jours, la décision est exécutée. Et enfin, la procédure judiciaire. Donc là, vous êtes... L'ayant droit peut très bien faire appel à une procédure judiciaire pour trancher sur qui doit être titulaire l'ayant droit ou le titulaire actuel. et la FNIC applique. Ce sont des procédures forcément qui sont toujours plus longues et plus coûteuses. Merci pour votre écoute. Elodie, si jamais j'ai une question, je m'adresse à qui, alors ? À nous ! Oui, donc vous pouvez nous contacter par un mail à support-at-afnique.fr ou par téléphone. On est toujours disponible pour répondre à toute question. On ne répond pas seulement au bureau d'enregistrement. si demain, vous avez un projet pour déposer un nom de domaine et que vous avez besoin d'aide, on pourra vous conseiller. Et surtout, qu'on a également un site qui s'appelle réussir-en.fr qui est très bien fait et où vous trouverez des conseils, des tutos, des webinars, etc. pour vous aider dans votre projet. Alors, est-ce que vous avez prévu une question pour faire gagner un mug ? Oui ! La question est quelles sont les conditions pour être titulaire d'un nom de domaine en .fr ? Oui ? Un demi-mug ! C'est ça. On va déjà. Merci pour votre attention. On voulait vraiment vous partager ces quelques conseils qui sont vraiment du bon sens et s'il vous plaît, quand vous avez un doute, quand vous êtes dans la panade face à un nom de domaine, quel qu'il soit, que ce soit que vous avez créé, soit que vous avez snappé, soit que vous avez acheté sur une plateforme qui fait du snap, s'il vous plaît, si vous avez un vrai problème, Twitter, c'est super, mais on est des humains, en fait, on peut aussi se parler au téléphone et on peut se dire plein de choses au téléphone et on peut aussi aider et typiquement, sur l'histoire d'Internet Baisse, on pourra en reparler à part, mais on a clairement joué notre rôle de courroie de transmission et on a mis beaucoup d'huile dans les rouages pour que tout le monde s'en sorte sans trop de fracas. Enfin, on a fait tout l'autre possible en tout cas. Merci à tous. Merci à vous. Merci.